Alors, tel que convenu, je suis avec Jean-Sébastien Morin. Bonjour, Martin. Salut, ça va bien? Oui. Je te lance la question du Vox Pop. La foi et la science sont-elles incompatibles? Souvent, les gens pensent que c'est incompatible parce qu'ils disent que la science, c'est des faits, c'est solide, c'est des évidences. La foi, c'est des croyances, c'est des choses que tu ne vois pas nécessairement. Des fois, il faut remonter dans l'histoire pour mieux comprendre certaines choses. Je pense qu'il faut réaliser que la révolution scientifique, donc quand on est venu à chercher beaucoup, à examiner l'univers, ça vient après la réforme protestante, justement, à peu près au 16e siècle, et on commence à étudier le monde pour comprendre le monde de Dieu. Un peu comme la citation que François a faite tout à l'heure de Darwin qui dit, mais dans le fond, quand on regarde le monde, on veut comprendre le monde que Dieu a créé. Fait qu'initialement, ces scientifiques-là vont être des théistes, c'est-à-dire qu'ils croient en Dieu. Certains d'entre eux vont devenir des déistes. C'est un autre mot pour dire, je crois à un Dieu, mais je crois qu'il est parti ou je crois qu'il ne s'implique pas dans sa création. Il ne s'intéresse pas à nous. Il a fait une simulation, il a joué aux Sims, puis après ça, il est parti faire autre chose, puis on continue à faire nos choses. Mais donc, il y a beaucoup de scientifiques dans ces époques-là, et encore aujourd'hui, qui sont déistes, qui croient qu'il y a un horloger derrière le monde qui doit quand même agencer les choses parce qu'on a un monde qui est complexe. On l'a vu dans les réponses du Vox Pop aussi. Les gens croient qu'il y a quelque chose, mais pas nécessairement le Dieu de la Bible. Exactement, mais la science en elle-même, c'est un outil qui est neutre. C'est-à-dire que c'est un outil pour observer, pour regarder, pour comprendre. Pour donner un exemple, si je prends un des... Disons que la science, c'est un détecteur de métal, puis je m'en vais sur la plage pour trouver des canettes ou des bijoux, quelque chose. Mais si j'essaie de chercher Dieu, imaginons que Dieu est en plastique, puis moi, j'ai mon détecteur de métal qui cherche le métal, mais la science, il y a des choses qu'elle ne peut pas chercher ou qu'elle ne peut pas répondre. La question des origines, si Dieu existe, elle ne peut pas postuler sur des évidences, sur des choses qu'elle ne peut pas observer. Il faut faire attention quand on va dire c'est quoi le domaine dans lequel la science pose des questions, puis c'est qu'est-ce qui est en dehors de ce domaine-là. Je te dirais, la science aussi, il ne faut pas oublier qu'elle est changeante. C'est-à-dire que, je donne un exemple, si je montais dans ma machine à voyager dans le temps, puis je me retrouve au 17e siècle, par exemple, que je tombe malade, et je vais voir un médecin, puis que je lui dis, je suis malade, aide-moi, mais il risque peut-être de me faire la saigner. Et la saigner, c'est essentiellement, tu coupes les veines, tu laisses sortir le méchant. OK, c'est une bonne pratique. Malheureusement, ça ne fonctionne pas très bien. Pourtant, ce qui est intéressant à savoir, c'est Hippocrate, vous savez, tous les médecins doivent faire le serment d'Hippocrate, et Hippocrate, c'est pour la saigner, mais le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire je ne ferai aucun mal en tant que médecin. En fait, jusqu'en 1942, dans un manuel de médecine, la saignée est encore recommandée, par exemple, dans des codes de pneumonie. La science, essentiellement, elle essaie de déterminer, d'expliquer le monde avec la meilleure théorie possible. Karl Popper, un philosophe des sciences, va dire, en fait, on va parler du falsificationnisme, c'est-à-dire que j'ai une théorie que je crois qu'elle est vraie, puis je vais attaquer cette théorie jusqu'à temps que je détrône cette théorie-là, et que je la remplace par une autre. Je donne un exemple. La question, par exemple, si aujourd'hui, tu mets une bougie et tu mets une cloche par-dessus, puis que tu, après quelques instants, elle va mourir, et que tu poses la question, n'importe quel jeune en troisième année, pourquoi? Il va dire, bien, c'est parce qu'il y a plus d'oxygène. Mais pendant longtemps dans l'histoire, on croyait qu'il y avait un élément qui s'appelle le phlogistin, puis que quand quelque chose arrêtait de brûler, c'est qu'on avait éliminé ce phlogistin. Fait qu'ici, ce que je dis, c'est pas pour discréditer la science, mais c'est juste pour dire, change avec sa compréhension et avec ses outils. Quand on est capable aujourd'hui de réouvrir, par exemple, des cold cases, qu'il est criminel, on est capable de faire des recherches d'ADN et plus poussé, qu'on découvre 30 ans après des évidences, parce que la science, avec ses outils, elle évolue. Fait que dire, des fois, on l'utilise pour dire, la science dit que... Bien, attention, c'est ce qu'on appelle un sophisme, c'est une exagération. Mais c'est faux, la science, en fait, il y a plein de scientifiques, il y a plein d'évidences, mais avec le COVID, on le vit avec plusieurs choses. Des fois, on a des études qui disent différentes choses. Alors, qu'est-ce que la science dit? Non, bien, il y a des évidences, il y a des études, mais la science en elle-même, elle n'est pas mauvaise, mais il faut comprendre ses limites. Un autre exemple qu'on commence à recevoir, la NASA nous donne, par exemple, les nouvelles images, les nouveaux télescopes, James Webb, c'est extraordinaire. Mais si vous suivez un peu, tu te rends compte que déjà, plusieurs scientifiques disent « Hey, ça commence à remettre en question la date, la datation, par exemple, des galaxies, ça commence à remettre en question certaines théories qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on a des meilleurs outils, on a des meilleures évidences. Fait qu'il faut faire attention quand on pense que la théorie qu'on a en ce moment, c'est absolument ça qui est vrai. Mais je pense qu'il faut... Les scientifiques ont cette humilité de dire « Non, on continue à... » C'est une théorie dominante, mais avec les nouveaux outils et avec ce qu'on va regarder, ça ne veut pas dire que qu'est-ce qu'on croit aujourd'hui avec la science, c'est ce que demain, est-ce que ça remet en cause la théorie du Big Bang quand on commence à étudier tout ça, l'univers et tout? Est-ce que les gens, les scientifiques remettent... Parce que la théorie du Big Bang, on aime tomber dans ça parce que ça l'élimine Dieu, on passe Dieu quand on croit au Big Bang. Je me rappelle, écoute, dans mon premier cours en philo à l'université, au bac, j'arrive là, puis le prof nous dit « Parce que le Big Bang est là, on n'a plus besoin de Dieu. » Oui, c'est ça. Fait que l'argument est comme utilisé, mais encore une fois, l'histoire nous aide parce que qui est arrivé avec cette idée premièrement du Big Bang? En fait, c'est un prêtre catholique, un belge, donc un francophone, Georges Lemaitre, qui est à la fois prêtre et physicien et qui va arriver avec cette idée d'un oeuf cosmique parce qu'avec ses observations, on dit « Mais essentiellement, bon, l'univers apprend de l'expansion. » En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est un autre scientifique du nom de Fred Hoyle qui va utiliser l'expression Big Bang pour ridiculiser la théorie de Lemaitre. Pourquoi? Parce qu'on va dire « Hey, gars, Big Bang, ton idée, c'est un peu couicoui. » Mais les scientifiques de l'époque vont même refuser l'idée du Big Bang. Pourquoi? Parce qu'on arrive à un moment donné où il y a plusieurs scientifiques qui veulent se détacher de la foi ou des idées de Dieu et ils se rendent compte d'une chose, c'est que si un univers a un commencement dans l'espace et dans le temps, ce que d'autres scientifiques après comme Hawkins ou d'autres vont arriver, si l'univers a un commencement et qu'on a une règle en science qui dit « De rien, rien ne vient, mais ça pointe qu'il doit y avoir quelque chose à l'extérieur de notre univers qui fait qu'il pourrait y avoir un Big Bang de rien, il faut qu'il y ait quelque chose à l'extérieur et ça pointe vers un Dieu créateur. » Et donc, initialement, les scientifiques refusent d'accepter l'hypothèse du Big Bang parce que ça pointe justement vers le Dieu créateur. Ça fait que de dire que le Big Bang, parce qu'on a le Big Bang, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de Dieu. Non, non, plusieurs scientifiques sont très, très, très conscients que si l'univers a un commencement, il doit venir de quelque part et là, on revient à se poser des questions que la science ne peut pas investiguer. L'avant le Big Bang, elle peut commencer, quand le temps et l'espace fonctionnent, c'est des choses qu'on peut mesurer, qu'on peut faire des hypothèses, mais avant ça, c'est là qu'on tombe dans la théologie, la révélation que Dieu vient où... Si un Dieu existe, il faut qu'il se révèle à nous d'une certaine manière. Et c'est ça qu'on croit avec le christianisme, c'est que Dieu s'est révélé et que ce Dieu, c'est un Dieu créateur, c'est un Dieu qui est puissant, c'est un Dieu qui est personnel. Puis quand on regarde notre monde, c'est un peu qu'est-ce qu'on voit. Dans le Vox Pop, on voit que les gens trouvent que la science et la foi, ça ne marche pas ensemble. Pourquoi autant de gens pensent que ça ne va pas ensemble? Je dirais, je pense que de dire, moi, je crois à la science, donc je n'ai pas besoin de croire en Dieu, c'est une bonne excuse pour ne pas se poser plus de questions. Parce que si Dieu existe, ça veut dire peut-être qu'il y a quelque chose à me dire. S'il y a un Dieu créateur, peut-être qu'il y a un manuel du bonheur. Il y a peut-être un manuel de la vie. Qui d'entre nous, quand on monte un barbecue, on lit le manuel avant? Non, on le montre à notre façon, il reste une couple de morceaux. Tout le temps, tout le temps. J'ai six bibliothèques chez nous, je ne suis pas un manuel, six le même modèle, il n'y en a pas deux pareils, je suis juste... Mais s'il y avait un manuel qui m'aidait à pouvoir le mettre en ordre, s'il y avait un manuel qui me parlait, c'est quoi, d'avoir une vie bonne, s'il y avait un manuel qui me disait, c'est quoi, on cherche... Le philosophe Pascal disait, il y a dans le coeur de l'homme un trou en forme de Dieu. Mais justement ça, je pense que si Dieu existe, peut-être qu'il y a ce trou. Pascal va même dire que la seule chose qui peut le remplir, c'est Jésus-Christ. Donc, les philosophes, des mathéméticiens, des physiciens, des astrophysiciens, plein de gens... De dire que les scientifiques ne croient pas en Dieu, et il faut aussi, c'est une généralisation. Il y a des scientifiques qui croient en Dieu, il y a des scientifiques qui ne croient pas en Dieu. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, pour ta participation avec nous. Ça me fait plaisir, Martin. Dieu s'est révélé, il s'est révélé, on le voit à travers l'univers, la grandeur de l'univers, on le voit à travers la création. Il s'est révélé aussi à travers le Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Et on se répète, mais c'est à lui qu'on vous invite à aller au Seigneur Jésus parce qu'il a fait de grandes choses sur la terre quand il était là, et il veut en faire aussi, il veut changer nos vies, votre vie. Alors, on vous invite à aller au Seigneur Jésus-Christ. L'Heure de la Bonne Nouvelle en collaboration avec le Messager chrétien vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à L'Heure de la Bonne Nouvelle, quasi-postale 33 012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info.hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Sous-titrage Société Radio-Canada